Je suis né à Vissembourg en 1966, après mes études d'histoire, j'ai travaillé pendant 17 ans à la manufacture d'Org-Mülleisen, qui était d'abord à Cronenbourg, qui maintenant est à Echaud, et en 2007, j'ai ouvert une librairie à Vissembourg qui s'appelle la librairie à Livre Ouvert. Je suis marié, j'ai trois enfants, un petit-fils. Qu'est-ce que je pourrais encore dire de moi ? Que je suis absolument fasciné et pris de l'Alsace, de ses traditions, de sa culture, et que c'est peut-être à cause de ça que je suis là aujourd'hui. L'Alsacien que je parle, c'est le Francic, donc c'est tout ce qui est parlé au nord du Selspar. Pour les Alsaciens du Sud, c'est Myrpéxer, mais les Péxer, c'est aussi les Lorrains pour nous, donc je crois que c'est René Gless qui dit quelque part dans une de ses chansons, on est toujours le Péxer de quelqu'un. J'ai longtemps réfléchi, enfin je me suis un peu posé la question, je me suis un peu creusé la tête avant de venir ici, sachant que cette interview allait tourne autour de cette question, et je me suis dit, mais oui, au fait, qu'est-ce que c'est être Alsacien ? Est-ce que c'est une tradition ? Est-ce que c'est une culture ? Est-ce que c'est la home papa musique ? Est-ce que c'est la choucroute, la tarte flambée, les cigognes ? Et dans le fond, je me suis dit que pour moi être Alsacien, c'est d'une part avoir grandi dans une famille où on ne parlait que l'Alsacien, donc je suis arrivé à l'école primaire à six ans, ça veut dire Pouchour et Auroir, comme beaucoup de gamins de ma région à l'époque. Et surtout, il y a deux cultures qui sont omniprésentes tout le temps, c'est-à-dire la culture française et la culture allemande. Mon grand-père qui récitait les géants de la bourg Nideck de Chamisso, le dimanche après-midi, après son schnapps. Mes grands-parents de l'autre côté qui chantaient des chansons allemandes, donc à l'église de toute façon, mais après tous les chants traditionnels de la culture allemande. Et de l'autre côté, à l'école où on apprenait les poèmes de Victor Hugo, où on apprenait aussi les fables de La Fontaine. Pour moi, c'est toujours avoir les deux pieds enracinés, chacun dans une culture. Et je crois que c'est Raymond Madsen, mon regretté professeur à Strasbourg en dialectologie, qui disait qu'il faut avoir deux pieds pour marcher et donc deux langues pour s'exprimer. Et le mieux, c'est encore d'avoir une langue internationale pour être compris dans le monde entier, donc le français, l'allemand et l'anglais, pour se faire comprendre partout. Là où je suis un peu, comment dire, au regret, c'est que cette tradition ou cette habitude de parler de l'alsacien, elle s'est perdu et je suis moi-même fautif parce que je ne l'ai pas parlé avec mes enfants. Je crois que c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois, on a envie de donner à ses enfants une facilité. Rétrospective, moi, je me dis que c'était une erreur, mais il y a cette idée de, on va parler français comme ça, ça simplifiera la vie à tout le monde. Et en même temps, il y a un profond regret parce que il y a une saveur de de la langue, des expressions qui sont, qui se perdent irrémédiablement. Comment on vit avec cette schizophrénie ? Je dirais que c'est peut-être un des aspects qui sont les plus difficiles à assumer, d'avoir cet héritage et de ne pas avoir su le transmettre. Il y a dans ma réserve d'Indiens, là-haut, au nord de l'outre-forêt, enfin dans l'outre-forêt, au nord de la forêt de Agno, des villages où cette tradition est encore très ancrée. Et j'ai régulièrement des familles qui viennent chez moi à la librairie où la maman ou le papa s'adressent exclusivement en Alsacien aux enfants qui, 3, 5, 8 ans, répondent en Alsacien. Donc, je ne désespère pas complètement parce qu'il y a peut-être eu un saut de génération. Il y a peut-être des gens comme moi qui avons maintenant 50, 60 ans qui ont raté le coche, mais qu'il y a une génération après qui a peut-être repris le flambeau, en tout cas dans certains villages. C'est vraiment des familles de jeunes parents qui ont entre 25 et 40 ans. Alors, d'où eux l'ont apprise peut-être des grands-parents, peut-être aussi ils ont été à la maison rurale de l'outre-forêt prendre des cours d'Alsacien, avec Serge Riguère, je ne sais pas, mais en cas, le fait est là. Elle laisse la place de l'usage quotidien, de ce qu'on appelle une langue vernaculaire, donc qui est utilisée du matin au soir, quand je vais chez le boulanger. Quand j'ai travaillé pendant 17 ans à la manufacture d'orgue Muleysen, l'essentiel de la communication se faisait en Alsacien. On était 15, 17 et même des collègues qui étaient venus de Champagne, qui étaient venus des Vosges, se sont adaptés et ont appris au moins le minimum pour se faire comprendre et pour comprendre l'Alsacien. Donc, l'Alsacien, c'est avant tout ce véhicule du quotidien où on règle les choses courantes de la vie. Après, il y a cet Alsacien qui est écrit, qui est quelque part une création très contemporaine parce que, bien sûr, on a l'exemple d'Otfried de Vissenbourg qui, au 6ème siècle, traduit les évangiles en une espèce de proto-alsacien ou de très vieillot allemand. Mais après, on a très peu d'exemples. Alors, il y a plusieurs éléments. Premièrement, par rapport au théâtre, et si le théâtre, c'était une piqûre de rappel, comme un vaccin. Tous les ans, on vient reprendre un petit coup de vaccin, histoire de se dire que la langue n'est pas mort, c'est qu'elle continue d'exister. Ensuite, dans la troupe, par exemple, celle que je connais de Laurent Fischer de la KDB à Vissenbourg, il intègre régulièrement de jeunes acteurs et de jeunes actrices. Quand on les entend en scène, on entend parfaitement que l'Alsacien n'est pas vraiment leur langue de tous les jours. Mais ils sont là, ils font l'effort, ils travaillent leur texte, ils travaillent leur diction. Et donc, c'est quelqu'un, à gauche à droite, quelques personnes qui vont reprendre le flambeau et qui vont peut-être le transmettre autour d'eux, ou parler de l'Alsacien autour d'eux. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir de l'Alsacien, il y a tellement de choses, tellement de civilisations qui ont disparu. Il y a actuellement une grande exposition sur Ramsès ou Toutankhamon, je ne sais plus lequel des deux, mais enfin bon voilà, Ramsès, voilà, c'est 3000 ans d'histoire d'Égypte et puis du jour au lendemain, les Romains sont arrivés, les chrétiens là-dessus et pouf, plus rien, plus personne et on n'a plus su lire leur langue pendant 1500 ans. Est-ce que ça n'est pas le lot de toutes les langues, de toutes les cultures à un moment d'apparaître, d'être là pendant un certain temps, de disparaître ? Est-ce que pour autant, il faut les pleurer ou pas ? L'avenir nous le dira. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tant que nous sommes des locuteurs, un certain nombre de locuteurs de cette langue, c'est un peu comme les loups ou le lynx, si on passe en dessous d'une certaine population, il n'y a plus de transmission possible. Pour l'Alsace, pour l'Alsacien, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on va y arriver dans dix ans, dans vingt ans, dans cinq ans ? Bien malin, qu'il peut le dire ? Vous m'arrêtez, vous m'arrêtez, et vous m'arrêtez de ouvrir notre monde. Vous n'entendez pas trop, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas, vous n'entendez pas. L'Alsace doit continuer dans le sens, à mon avis, où elle ne doit pas ou plus avoir honte de ce qu'elle est. quand, moi, on me dit « mais tu as un accent Alsacien », on ne me le dit pas souvent. Alors, est-ce que les gens sont polis ? Est-ce que je n'en ai pas beaucoup ? Je ne sais pas. Je ne m'en rends pas compte. Mais quand on me dit « tu as un accent Alsacien », je dis « bah oui ». Et alors ? Fernandel a fait une chanson dans les années 50 où il se moquait des parisiens qui se moquaient de son accent du midi. Mais pour nous, c'est exactement pareil. Assumons ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Et puis, si je traîne les As en Strasbourg, je traîne le As en Strasbourg. Où est le problème ? Tant que nous avons une fierté de ce que nous sommes, de notre histoire, de ce que nous pouvons encore entreprendre, de ce que nous pouvons encore amener aux cultures françaises, aux cultures allemandes et à l'Europe en général, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. à l'autre Sous-titrage ST' 501